Cette ordonnance massive de dépenses militaires pour 2017 pourrait être la dernière signée par le président Barack Obama. Mais cela ne le ravit pas. Le commandant-chef sortant des États-Unis a indiqué avoir apposé sa signature en dépit de son désaccord avec le Congrès, qui a refusé d'adopter les propositions faites par la Maison-Blanche. Il a déclaré que le Congrès avait de nouveau échoué à mettre en œuvre des réformes qui auraient réduit les coûts et aidé à moderniser les soins de santé pour les militaires en service. Le projet de loi augmente le salaire des soldats de 2,1%. M. Obama s'était fixé pour objectif une augmentation de 1,6%. Il a également critiqué le Congrès pour son échec à prendre des mesures à l'égard du centre de détention de Guantanamo à Cuba. La fermeture du centre fut l'une des promesses de campagne d'Obama.